Yo les gonzes, ceux qui me suivent sur Instagram ils savent déjà les autres je vous le présente j'ai récupéré ça il y a une fois où on était allé à Monaco avec des potes on avait tourné sur circuit de karting avec ces trucs on s'était trop marré depuis je me dis que j'en voulais un le problème c'est que ça vaut cher cette merde les middle ils sont dans les 500 balles et les grands, ceux pour adultes ils sont dans les 1000 balles du coup depuis là j'en ai pas acheté et là je suis tombé sur une bonne occasion 300 balles du coup j'ai dit je vais le chercher et du coup c'est le moyen qui est jusqu'à 64 kg en théorie et je me suis rendu compte en démontant que c'était des batteries au plomb des vieilles batteries au plomb toutes pourries donc en fait ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va le modifier pour avoir un peu plus de puissance et donc pour ça l'astuce j'ai récupéré des overboards parce que c'est le véhicule électrique le moins cher dans lequel il y aurait des batteries au lithium comme ça on va à la place de ces batteries de merde hop que j'ai déjà enlevé et viré on va mettre les batteries lithium donc pour ce faire c'est très simple il y a besoin de démonter les deux caches avec les vis qu'il y a tout autour je vais pas vous faire un tuto pour ça voilà les deux sont démontés les batteries sont là maintenant pour ça de l'autre côté il faut juste enlever ça et ensuite tac on peut tirer les deux batteries là j'ai directement coupé les deux fils parce qu'on va mettre une autre connectique dessus voilà donc deux batteries en plomb c'est deux batteries 12 volts donc les deux font 24 volts celui-là c'est le moyen je crois qu'il fait 350 watts de puissance le grand il fait 500 parce qu'en fait le grand il est en 36 volts je crois ou 34 volts donc en fait ce qu'on va faire c'est mettre justement une batterie plus grosse pour avoir la puissance du gros et le poids du petit on va démonter l'overboard donc l'overboard je les ai eu les deux pour 30 euros donc vraiment pas cher c'est moins cher qu'une batterie lithium et donc quand tu le démontes tu as ta batterie lithium ici que j'ai déjà débranchée préalable voilà donc beaucoup plus légère elle doit faire dans les 800 grammes contre 4 kilos pour les deux batteries là-bas donc déjà un gain de poids mais surtout de puissance parce que c'est du 36 volts au lieu de 24 et en fait le moteur d'origine et le contrôleur ils peuvent encaisser du 36 volts donc c'est parfait donc pour commencer tac couper la cause de la batterie parce qu'on va remplacer par la même cause que ça donc là il y a un fusible donc on va aussi remettre un fusible donc voilà nos deux fils de batterie qui vont être connectés à la batterie ils sont dénudés donc pour faire le montage j'ai prévu des sucres ou des 2000 comme vous voulez et un porte fusible dans lequel on pourra remettre notre fusible donc voilà ce qu'on a fait on a mis le sucre sur nos deux trucs et là on a récupéré la prise parce que comme j'ai deux overboards j'ai deux batteries donc ça me permettra de changer de batterie et surtout de pouvoir la recharger avec la prise de l'overboard parce que du coup celle-là n'ira pas et je ne sais pas trop comment adapter la prise j'avoue je ne connais pas trop donc je ne préfère pas donc j'enlèverai les batteries pour la charger donc voilà ce que ça donne après avoir coupé les deux fils les deux fils sont là on a mis des sucres donc le plus qui va sur le fusible qui était là j'ai récupéré juste le fusible dans la nouvelle boîte de fusible tac le moins qui va directement à la prise le plus ici ce qui permet de prendre notre batterie et de la connecter directement dedans hop donc là la batterie est connectée et normalement voilà là il se met en route si on accélère il accélère et voilà le mode maintenant il va marcher mieux plus de puissance moins de poids bénef maintenant il ne reste plus qu'à fixer la batterie là dans le trou où était l'autre et les caches on ne va pas les remettre parce que du coup comme la batterie est plus grosse le moteur il va chauffer plus et ne pas avoir de cache ça nous permettra de refroidir mieux pour tenir la batterie finalement j'ai opté pour garder le système d'origine avec juste une douille pour pouvoir le faire descendre plus bas pour caler la batterie ça permettra de la changer rapidement comme j'ai l'autre dans l'autre je pourrais la changer rapidement et surtout la démonter pour la charger juste avec cette prise c'est la maison j'pilote la caisse moi cher il t'en fait pas c'est le con de toi tu sais mais tu sais pas j'pilote un Porsche qui fait le prix et tu sais pas j'ai eu quand même j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu – Sous-titrage FR 2021